Salut les investisseurs de l'immobilier et bienvenue aujourd'hui à Melun où j'ai l'immense honneur de vous présenter une opération qui est en cours de travaux pour un de nos clients sur un ensemble immobilier. Je vous montre tout de suite de quoi on parle. On parle d'un ensemble immobilier qui comprend ce local commercial ici. Je vais vous le faire visiter de l'intérieur plus des appartements qui se situent en fond de cours. Je vous en dis un petit peu plus tout de suite, suivez-moi, on va voir de l'intérieur cette opération. Je vous donne quelques chiffres puisque je sais que vous êtes friands de chiffres pour que vous ayez un ordre d'idée. C'est une opération qui va générer entre 7 et 7,5% de rentabilité brute. C'est parti, suivez-moi. Je vais vous faire visiter la boutique en passant de l'intérieur. Il y aura bien sûr une ouverture sur la rue, mais comme c'est en cours de travaux, je ne veux pas les déranger. On va tout de suite voir l'envergule de cette opération. On a le local commercial au début. On a une partie ici sur ma gauche, juste ici avec un appartement. Il y aura des places de parking ici qui vont être reconfigurées pour que les gens puissent se garer. Et on a ici une maison fond de cours qu'on a transformée en appartement. Je vous montre tout de suite la première opération. On est pile au milieu des travaux. Comme vous allez le voir, ça a plutôt très bien avancé puisque l'électricité a déjà complètement été refaite. La fenêtre est changée. Le sol a déjà été refait. Il a été bâché pour protéger. C'est une opération qui est en type T3 puisqu'on a une première chambre qui se situe ici. Donc on a quand même un très beau volume de chambre. Ce sera bien sûr au calme puisqu'on est en fond de cours. Ça donne directement sur la cour que je vous ai montré précédemment. Comme c'est un T3, il y a deux chambres, un salon. Vous avez ici un grand espace salon que vous avez vu dès l'entrée. On a souhaité travailler sur une cuisine ouverte sur le séjour mais en même temps qui a un renfoncement. Puisque vous le savez, ce qui est très important en termes d'architecture, c'est que peu importe la taille, chaque zone est une destination spécifique. Donc ici, je ne vais pas marcher parce que je me suis en train de poser le carrelage et faire les joints. On a tout qui a été prévu et tiré pour faire un renfoncement, un coin cuisine qui soit semi-séparé, semi-ouvert. Donc ça va être agréable puisqu'on aura une très belle zone sur le salon. Ici, on va avoir un petit WC séparé qui se situe dans la partie couloir. Et juste en face, on a une seconde chambre ici. Donc ça donne pareil, là où on est arrivé, cours intérieur. Donc ce qui est bien, c'est que ça va être vraiment très calme sur les chambres et sur le salon. Alors qu'on est sur une artère passante et au centre de Melun. Donc c'est ça qui est plutôt également très intéressant, c'est qu'on reste au centre de la ville mais qu'on n'a pas la contrainte au niveau du bruit et de la sonorité. Ici, donc les artisans sont en train de terminer la salle de bain. Donc salle de bain avec baignoire, lavabo et donc on a le WC qui est séparé. Ici, ce sera fermé. On a encore laissé ouvert pour pouvoir travailler sur toute la partie puisqu'on démarre et on pénètre le local commercial. Donc toute la partie technique ici que vous allez voir avec l'électricité. Il y a une très belle hauteur sous plafond. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais là on a plus de 3 mètres de hauteur sous plafond. Donc c'est vraiment extrêmement agréable. L'ouverture de la boutique se situera soit bien sûr directement ici sur la rue pour la boutique. Tout est motorisé sur les stores ici en domotique. Et vous avez une entrée aussi sur le côté pour potentiellement les salariés ou autres et pas l'accueil du public qui donne sur la cour intérieure d'où on est arrivé. Donc on a une très belle surface sur cette boutique. On doit avoir environ 50-60 mètres carrés. Petit plus, je vous accompagne. On a un sous-sol qui est exploitable. Donc pareil, on va redresser le sous-sol pour que ce soit et aux normes et refait en termes de travaux. Là, on ne l'a pas encore avancé. Escalier ici, on a une première partie juste du rangement. Il n'y a pas grand intérêt, il y a un petit renfoncement juste pour que ce soit du rangement pour la société. Et ici, ils peuvent l'exploiter en une salle de réunion, en une salle d'archives, en fonction de ce qu'ils veulent exploiter. Puisqu'on a un beau sous-sol qui est sain et on va donc juste le refaire avec parquet flottant par-dessus la moquette, peindre en blanc. L'électricité ici est déjà tirée, on va faire un court rafraîchissement parce qu'on est au sous-sol. Et ça va permettre vraiment d'avoir de la place en plus. Il y a encore, je crois, une petite pièce ici. Voilà, c'est juste sous l'escalier, petite gaine technique et les extinteurs qui ont été placés à l'intérieur. Je vous montre la suite de cette opération. Donc, il y aura un local commercial avec un locataire, donc une société ici. Un T3 sur l'arrière, donc ça va complètement cloisonner, on ne verra rien. Et c'est une opération où il y a un deuxième appartement type T3 qu'on a exploité dans la petite maison fond de cours que je vais pouvoir vous présenter. Donc là, c'est assez agréable parce qu'on va le reconfigurer et en place de parking pour donner un plus pour les locataires. Parce que sinon, le stationnement est payant et est plutôt cher. Donc, ça permet déjà qu'il y ait un véritable plus. On va bien sûr remettre un petit peu de gravier pour que ce soit complètement propre en dernier. Et je vous montre la deuxième partie type T3. Donc, on va avoir ici un salon avec cuisine ouverte, comme vous le voyez ici, sur le salon. Et on n'a pas encore mis l'escalier, mais on va prendre l'échelle pour pouvoir vous présenter cette opération. Après un court passage par l'échelle, mais il y aura bien sûr un escalier qui sera implémenté ici. Comme c'est un T3, on retrouve nos deux chambres. Première chambre ici à l'étage. Donc, comme vous le voyez, ça va très bien avancer puisque l'intégralité de la peinture des sols et des fenêtres ont été faites. On donne sur la cour intérieure. Donc, l'intégralité de cet ensemble immobilier donne surcours au calme. Donc, ça va vraiment être un très gros plus pour la location de ces biens. Les décorateurs vont passer à la fin pour dresser l'intégralité du mobilier. Seconde chambre. Donc, c'est vraiment on est sur un copier-coller qui donne sur les toits du petit hangar que vous avez sur la cour intérieure. Donc, pareil, on est parfaitement au calme et on a la salle de bain qui se situe ici juste en face de l'escalier. On ne va pas déranger parce que le monsieur finit de travailler et on va avoir la partie douche où il est en train de la finaliser. On aura un WC juste sur la droite et le lavabo sur cette partie-là juste en face. Donc, ça se passe vraiment en petit duplex puisqu'on a vraiment cuisine, salon en bas et chambre et salle de bain en haut. Donc, sur cet ensemble immobilier, pour résumer, on a la chance d'avoir un local commercial avec un souplex exploitable et sain et deux appartements type T3 au cœur de Melun dans le 77. C'est une opération qui représente entre 7 et 7,5 % de rentabilité. Donc, si vous aussi, vous souhaitez avoir votre opération à forte rentabilité à 25 minutes du centre de Paris en RER et en train direct, c'est ici qu'on a décidé il y a plusieurs années d'implémenter la société Investissement Locatif de manière à pouvoir accompagner nos clients en région parisienne sur des opérations toujours plus rentables. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et la petite cloche notification. Et n'hésitez pas à dire en commentaire si vous aussi, vous souhaitez effectuer une opération à Melun et de manière générale dans la région 77 et 91, là où on est implémenté. A très bientôt pour d'autres vidéos à l'intérieur d'une opération immobilière comme si c'était votre opération. Ciao !